Salut tout le monde, je vous préviens d'avance. Peut-être que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne va pas plaire à un certain groupe de personnes. Mais ça ne m'engage que moi. Samad Ams, Séviter Erythor. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est dédiée au peuple malien. Elle est spécialement dédiée au peuple malien. Oui. J'ai envie d'intervenir sur un truc que j'ai vu, que j'ai remarqué, qui ne m'a pas plu. Franchement, qui m'a dégoûté à la limite. Parce que chaque fois qu'on évoque le problème silique et diabaté, Ibawan, on dit toujours que je prends partie. Non, j'ai fait l'effort d'être le plus juste en fait. Voilà. Vous savez combien de fois j'ai dit mes vérités par moments ici, au-delà d'Ibawan. Mais quand il y a la vérité, il faut la dire. Cette vidéo-là, c'est pour le Mali. Donc si tu es malien, il faut la partager. Parce que je vais dire beaucoup de choses. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et vite. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un peu, je ne peux pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Bon, pour ceux qui ne vont pas comprendre, je vous explique un peu. Actuellement au Mali, il y a une grosse polémique. Voilà. Il y a un gros buzz actuellement. Et ce buzz-là, c'est grâce à qui ? C'est grâce à un seul E unique, Attis. Il s'appelle Ibaouane. Voilà. C'est lui seul qui peut éteindre certains buzz ou certaines informations, on va dire, brûlantes au Mali. Jusqu'à preuve du contraire, c'était l'histoire des CD qui débattait en prison, qui faisaient feu au Mali. Mais malheureusement pour l'Attis, Ibaouane, son séjour à Côte d'Ivoire, a été semé par plusieurs interviews. Spécialement l'interview des Pires polémiques sur la Troie, où il a sorti une phrase, un avis sur un Attis, mais qui apparemment l'a mal pris. Donc, comme cet Attis-là sait que Ibaouane, c'est un monument au Mali, Ibaouane est l'Attis le plus influent actuellement à l'ère 2021 au Mali. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas faire un morceau clash pour insulter carrément l'Attis Ibaouane, bien qu'il ne mentionne pas son nom dans la chanson. Donc, actuellement, c'est ça l'actualité au Mali. Un artiste a insulté Ibaouane, d'autres artistes se sont mis les dents, d'autres vidéomanes, parce que moi je suis youtubeur, je le précise toujours, je ne suis pas vidéomanes, je suis youtubeur. Voilà, YouTube me paye, je suis professionnel. Ils se sont mis dans la danse pour insulter cet artiste-là. Chaque fois que je fais mes vidéos, nullement je suis venu vous dire ici que Ibaouane est un artiste sain. Non, c'est un humain comme moi, donc il a des défauts. Que pour l'instant, j'ignore, parce que moi je cruse toujours. J'observe et j'essaie d'apprendre à connaître la personne qui est en face de moi. Pour l'instant, je ne vous vois pas. Tout compte fait, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur ma chaîne, j'ai déjà réagi sur ce petit buzz actuellement qui fait grand bruit au Mali. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais aujourd'hui, si je ressors et que je mentionne Sidi Kijabaté et son petit frère, c'est qu'il y a beaucoup encore à dire. Vous savez, souvent je ne comprenais pas pourquoi les gladias étaient aussi radicales concernant la relation Sidi Kijabaté-Ibaouane. Je ne comprenais pas. Mais plus on avance, plus on avance, je comprends. Peut-être que ce n'est pas Sidi Kijabaté le problème. Peut-être. Mais franchement, il donne tous les arguments pour donner raison à ces gladias-là. Moi, j'ai longuement discuté à plusieurs reprises avec l'attice Kijabaté, qui m'a expliqué en long et en large. C'est pourquoi je vous ai dit ici que je ne suis pas celui-là qui vient rabaisser les attices. Je ne suis pas celui-là qui vient soi-disant casser certains papaux. Moi, je suis un moralisateur. Moi, je fais la promotion de la musique. C'est ça mon travail d'abord. Sinon, casser les papaux-là. J'ai cassé beaucoup de papaux ici, pour ceux qui me suivent il y a longtemps. J'ai trouvé qu'il n'y a rien. Sortir certains secrets pour salir l'image d'attice, pour diminuer l'attice, ce n'est pas noble. Voilà. L'éducation que mes parents m'ont donné là, ça ne colle pas à ce genre de choses-là. Donc, il y a fait pause. C'est pourquoi je vous ai dit ici que cette histoire d'Ibawan et de Sidi Kidiabaté, si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Et puis, ça va gâter beaucoup de choses. Mais ne comptez pas sur moi pour rentrer dans ces détails-là. Moi, je suis venu parler à Sidi Kidiabaté et à son petit frère. Son petit frère, je ne le connais pas. Voilà. Et pour moi, il ne compte pas. Je ne le connais pas. Je ne connais même pas son nom. Mais après mes recherches, j'ai réalisé que le morceau, où on insulte Ibawan, sa carrière et sa famille jusqu'à son intimité, C'est le frère cadet de notre jeune frère, Sidi Kidiabaté, qui a arrangé le morceau. Pendant ce temps, lorsque Sidi Kidiabaté fait des interviews, il nous dit qu'il n'y a rien. Dieu merci, même, il avait fait une vidéo dans le temps pour demander pardon à son grand frère et tout. Ibawan, qu'on lui demande aussi, c'est la même chose. Mais je ne comprends pas où. Pour quelqu'un avec qui tu as partagé quelque chose, Beaucoup de choses, Et cette chose, c'était la musique. Vous n'êtes pas ennemi. Le seul problème entre Sidi Kidiabaté et Ibawan aujourd'hui, Je pense que c'est un problème de leadership. Pour certains, c'est Sidi Kidiabaté qui est le juridatisme malien le plus influent. Mais la réalité est qu'au regard des chiffres, au regard de la mobilisation, c'est Ibawan. Ce n'est pas parce que je suis fan d'Ibawan. Même les plus grands ennemis d'Ibawan, quand ils s'assoient et réfléchissent, Hormis ceux qui répondent à Ibawan, ils reconnaissent que c'est Ibawan. Là, ce n'est pas le débat. On parle du Mali. Je précise bien le débat, on parle du Mali. On ne parle pas hors du Mali. Non, ce n'est pas ça le débat. Donc, tant que l'un de vous ne va pas connaître sa place, Je sais que cette histoire va continuer, mais ce n'est pas ça le débat. Donc, toi, Sidi Kidiabaté, Ibawan est d'abord ton grand frère. Vous avez partagé de grandes choses ensemble. Tu as même fait une vidéo où tu t'es excusé. Le grand frère aussi a fait une vidéo pour te répondre, pour dire, Ok, il n'y a pas de souci. Dieu merci. Nous estimons que vous êtes passé à autre chose. Mais quand tu es en prison et ce grand frère vient te voir à l'abri des caméras, Pour te soutenir, pour parler un peu avec toi, pour t'apporter de son soutien, Pour t'encourager. Et quand tu sors de ton jeu de prison, Et puis, tu as un de tes amis, Très frustré que je dirais, Très, 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 très frustré, Qui ne voit jusque-là pas décoller sa carrière, Décide de faire un morceau clash. Parce que tout simplement, Ibawan a dit que Il ne le considère plus comme un artiste. C'est un père de famille maintenant. Quoi de mal ? Même si tu devais répondre, Si tu étais quelqu'un de bien éduqué, Si tu étais quelqu'un qui a de bonnes valeurs, Parce que souvent, quand je regarde les directs et quand on met les interprètes, Je reprends certaines choses à Ibawan. En toi-même, dans le fond, Tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de très méchant. Sinon, Ce que Ibawan a dit, Si le plateau de PPLK sur la Troie-là, N'avait pas pour réponse, Cette saleté que tu as laissée, Sur ta chaîne YouTube-là. Voilà. C'est déshonorant, Et c'est déplorable. Mais, si c'est comme ça que tu vas avoir de la visibilité, Je comprends, il n'y a pas de soucis, Tu peux continuer. Mais cette vidéo-là n'était pas dédiée, Elle est dédiée à Sylvie Kidabaté et son frère. Quelqu'un qui est parti se soutenir en prison, Et tu sors de prison, C'est ton petit frère Qui va arranger un morceau Où on l'insulte jusqu'à son intimité. Bon, de vous à moi, à quoi ça ressemble ? Il y a trop d'arrangeurs au Mali. Il y a tellement d'arrangeurs au Mali. Mais pourquoi ton petit frère ? C'est vrai que tu ne peux pas dicter Des choses à faire pour ton petit frère. Mais tu pouvais au moins dire que, mon petit, Si c'est pour faire un morceau clash pour insulter Iba Wana, Moi, je ne suis plus dedans. 2021, c'est une nouvelle année. Moi, je vais avancer. Voilà. Je ne parle pas de venir chanter avec Iba Wana et tout, Mais franchement, moi, je ne veux plus avoir de problème. Il y a des clashes. La prison m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Vraiment, il s'agit. Moi, je ne rentre pas dans le sages. Donc, je ne souhaiterais pas que tu arranges ce morceau-là. Si tu t'es intervenu, je ne pense pas que ton petit frère Allait s'entêter à arranger ce morceau-là. Mais ce n'est pas bien grave. Et lorsqu'on vient, qu'on en parle, on dit non. C'est nous qui voulons mettre C'est lui qui débattait Iba Wana en parlant. Non. Les faits sont là. Nous, on fait des vidéos pour prévenir. Pour dire que peut-être qu'on se trompe. Mais il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais derrière, c'est toujours autre chose. C'est comme si derrière, vous donniez raison Aux gens qui disent que Iba Wana reste dans ton coin. Il ne faut pas te mélanger avec Sidi Kijabate. Ne fais même pas le remède de t'en approcher. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez Que je n'ai pas envie de se poser ici. Mais quand j'ai réalisé ça, ça m'a choqué. Ça m'a déçu et ça m'a désagréablement suppris. Non. Il y a beaucoup d'arrangers au Mali Qui pouvaient arranger ce sale son soi-disant clash. Un, je le répète encore. Iba Wana ne répondra pas Parce qu'actuellement, il est dans le futur. Il a mieux à faire. Voilà. Si ça peut leur donner de la visibilité, qu'ils continuent. Mais moi, personnellement, je suis un peu découragé Que l'arranger vienne de la famille Diyabate. Honnêtement. Je n'ai pas compris en fait. Parce que jusque-là, ce que vous ne savez pas Vous pouvez penser que c'est moi qui ai un problème avec Sidi Kijabate. Mais moi, dans ma tête là, je cherche à arranger. Donc tout ce que je fais, c'est pour arranger en Sidi Kijabate et Iba Wana. Mais quand je vois certaines choses, quand je réalise certaines choses, Je comprends que, ah, on dirait que les gladiens ont raison. On dirait que ces gladiens ont raison. Parce que Sidi Kijabate, ils ne veulent pas entendre parler. Voilà. Eux, c'est les artistes. Ils le soutiennent. Maintenant, toi, petit frère Sidi Kijabate, je vais t'appeler Diyabate parce que je ne te connais pas personnellement. Quand tu as su ton logiciel studio, on va dire si ton clavier, bon, dans ton studio, que tu es en train d'arranger un son, Ou il y a quelqu'un qui est en train de dénigrer quelqu'un que tu connais très bien. Je dis bien que tu connais très bien. C'est quoi ta satisfaction? Tu montres indirectement ce que tu penses réellement de cette personne-là. Ce que tu souhaites réellement pour cette personne-là. Mais je vous le dis toujours. Si Iba Wana est mauvais, Il ne va pas percer, il ne va pas continuer à faire des stades. Il ne va pas venir casser le palais de la culture encore. Mais s'il est dans la vérité, vous allez vous asseoir et vous mordre les doigts. Parce qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, qui nous voit tous, qui connaît notre cœur. Iba Wana ne l'est pas parfait. Il sait qu'il a beaucoup de défauts. Mais, moi-même à sa place, Quand on t'a trahi plusieurs fois, Quand on a essayé de te tuer plusieurs fois, De t'empoisonner plusieurs fois, Je pense qu'il faut rester sur ses gardes. Et ce n'est pas parce qu'il reste sur ses gardes qu'il est gonflé. Ce n'est pas parce qu'il reste sur ses gardes qu'il est trop égoïste, qu'il pense à lui seul. Non. Il se méfie, c'est tout. Mais le game continue. Le game continue. Si vous êtes dans la vérité, l'avenir nous le dira. Continuez à arranger les morceaux clashs contre Iba Wana. Mais il sortira toujours vainqueur. C'était mon petit message du soir. Salut à la famille Jabaté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501